Abidjan une nouvelle fois capitale de l'eau en 1980 c'est ici même que l'union africaine des distributeurs d'eau voyait le jour 43 ans plus tard la perle des lagunes accueille le 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement un événement exceptionnel dont vous pourrez suivre l'évolution sur cette info à événements exceptionnels mesures exceptionnelles le plateau de votre émission c'est à dire se délocalise et nous recevons monsieur Sylvain Heuchert directeur exécutif de l'AEA. Monsieur Heuchert bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup 20 ans après que l'union africaine des distributeurs d'eau soit devenue l'association africaine de l'eau on parle désormais de l'association africaine de l'eau et de l'assainissement monsieur Heuchert en tant que directeur exécutif de l'instance est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Très bien je vous remercie d'avoir de me recevoir sur ce plateau l'union africaine des distributeurs d'eau à la création de cette organisation qui se voulait donc une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les sociétés d'eau a vu le jour par la volonté d'un certain nombre de dirigeants de sociétés d'eau à l'époque qui souhaitaient donc créer une plateforme afin qu'ils puissent partager les connaissances qu'ils puissent échanger les expériences pour ne pas réinventer la roue lorsqu'un problème se pose dans un pays dans une société et que la société finit par résoudre ce problème technique mais c'est bon de le partager parce que si cette société a connu ce problème technique peut-être une autre société l'a connu aussi et bien qu'une autre société va la connaître et il est bon d'avoir l'idée de comment la solution a été trouvée pour l'objectif c'était déjà de partager les expériences l'objectif aussi de la création de l'union africaine des distributeurs d'eau était d'améliorer les performances et de pouvoir trouver une plateforme pour former les différents acteurs du secteur de l'eau à cette époque là donc l'union a été créée en 1980 elle a évolué comme le secteur aussi a évolué à un moment donné et surtout au courant des années au courant des années 2000 il y a eu beaucoup de changements institutionnels dans les pays africains c'est là qu'on a vu émerger dans certains pays des sociétés privées à qui l'état a confié la gestion des réseaux la gestion du secteur de l'eau la gestion de la production et la production et la distribution et ces nouvelles sociétés qui sont arrivées ont créé des sociétés gestionnaires du patrimoine parce que les sociétés privées en question n'avaient pas la propriété du patrimoine n'avaient pas la propriété des réseaux et des infrastructures c'était une autre société qui a été créée pratiquement en même temps qui elle était responsable du patrimoine et les nouvelles sociétés qui entrent en ligne de compte étaient là pour gérer et pour distribuer produire et distribuer disons exploiter les infrastructures qui étaient en place donc voilà une nouvelle société qui est créée qui est gestionnaire du patrimoine mais c'est toujours dans les secteurs de l'eau et de la scène dans le secteur de l'eau et donc c'est responsable ont aussi pensé qu'il était nécessaire de toujours participer à cette plateforme de partage des connaissances et toujours bénéficier des actions de renforcement des capacités de l'UADE à l'époque mais il n'était plus distributeur d'eau donc il était nécessaire pour pouvoir satisfaire ces nouvelles structures qu'il s'agisse éventuellement des structures gestionnaires du patrimoine des régulateurs des offices d'assainissement toutes ces nouvelles structures ont vu le jour en cette période de changement institutionnel dans différents pays et il était question pour ces sociétés là de maintenir leurs relations avec l'association africaine de l'eau avec l'union africaine des distributeurs d'eau à l'époque et c'est ainsi que l'union africaine des distributeurs d'eau afin de pouvoir mettre à toutes ces sociétés là comme membres de l'organisation il était nécessaire de changer l'objet c'est ainsi que nous sommes passés de l'union africaine des distributeurs d'eau donc ceux qui ne faisaient que distribuer de l'eau à l'association africaine de l'eau qui regroupe en ce moment tous les acteurs du secteur d'eau voilà comment on est passé dans les années 2000-2004 à l'association africaine de l'eau à partir de l'union africaine des distributeurs d'eau et aujourd'hui on parle du volet assainissement qui s'est rajouté à votre nom qu'est ce que concrètement cela veut dire écoutez il est vrai que on a rajouté simplement aujourd'hui l'assainissement à l'objet de notre organisation disons à l'appellation de l'organisation donc association africaine de l'eau et de l'assainissement mais il y a de cela fort longtemps que l'association africaine de l'eau oeuvre dans les activités d'assainissement et c'est parce que cette ampleur d'activité au niveau assainissement a poussé les acteurs de l'assainissement à dire bon il ne s'agit pas de changer de l'objet total de notre organisation parce que quand on est passé de union africaine des distributeurs d'eau on est passé de l'association africaine à l'association africaine de l'eau bon ça a été un grand pas parce qu'il ne s'agissait plus de distributeurs mais au niveau de l'eau il y a longtemps que l'association africaine de l'eau oeuvre dans les activités de l'assainissement et dans les activités de renforcement des capacités de l'assainissement et les acteurs de l'assainissement ont commencé à dire on voudrait quand même avoir une visibilité dans l'association et pour pousser les uns et les autres à mettre l'assainissement là où l'assainissement doit être ils ont souhaité que, quand je dis ils ce sont les membres de l'association, ont souhaité que l'assainissement puisse faire partie de l'appellation de notre organisation. Aujourd'hui, un des gros programmes que nous avons et que nous mettons en oeuvre pour plus de 54 villes africaines c'est l'assainissement donc il était important de marquer le coup en ajoutant l'assainissement dans notre appellation Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement C'est le thème de ce congrès. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous monsieur le cher ? Ce que ça veut dire c'est qu'il y a trois aspects qu'il faut regarder dans ce titre dans cette thématique que nous avons mise en place pour ce congrès Le premier aspect à regarder c'est les ressources Agir pour la durabilité des ressources Les ressources en eau, qu'est-ce que c'est ? C'est les fleuves, c'est les lacs, ce sont les lagumes, ce sont les nappes phréatiques Et pour que ces ressources soient durables, il faut les protéger Elles ne doivent pas être polluées Elles doivent être utilisées avec, d'allais dire, intelligence de telle sorte à ne pas faire du gaspillage de ces ressources Donc la première ressource c'est la ressource Protéger la ressource, faire en sorte à ce que cette ressource soit utilisée de manière très intelligente Deuxième aspect c'est l'eau, la distribution, la production de l'eau potable Il faut pouvoir produire cette eau, qu'elle soit de qualité, qu'elle puisse être de quantité parce qu'il est aussi nécessaire à partir de la distribution de cette eau de ne pas faire du gaspillage Et là on rentre au niveau des ménages Il faut utiliser l'eau avec le moins de gaspillage possible Parce que le gaspillage qu'on réalise au niveau du robinet se ressent dans la ressource Se ressent là où l'eau a été captée pour être envoyée, produite et distribuée Donc il y a la problématique de l'eau Troisième point, il y a la problématique de l'assainissement L'assainissement aujourd'hui est un élément très important C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté ce terme assainissement à notre appellation L'assainissement il faut pouvoir le faire de manière raisonnable, de manière réglée Il ne s'agit pas de faire, il y a deux types d'assainissement L'assainissement en réseau Ce qui veut dire que tout ce que nous avons par exemple dans les ménages ou dans les immeubles Tout ce qui est lorsqu'on tire la chasse des toilettes Ou lorsqu'on se douche Ou lorsqu'on ouvre le robinet, on se lave les mains Et que le robinet donc évacue l'eau dans le lavabo Tout ça part dans un réseau Et ce réseau conduit cette eau usée dans une usine de traitement Dans une usine qui permettrait alors de traiter cette eau usée Et la rendre quelque peu, je ne dirais pas potable Mais en enlevant toutes les pathologies possibles dans cette eau Et pouvoir la relancer dans la nature Donc il s'agit là de l'assainissement en réseau Mais aujourd'hui avec l'agrandissement des villes Avec cette population qui évolue de manière J'allais dire à la limite exponentielle Parce que quand on regarde la population que nous étions Ne serait-ce qu'à Abidjan il y a 20 ans Et aujourd'hui, il y a eu une évolution énorme De nombre d'habitants en Côte-de-Dôme Donc tout cela entraîne bien sûr une évolution de la ville Une évolution des constructions, une évolution des habitations Et la ville aujourd'hui d'urbanisation en Afrique est importante et énorme Donc aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on veut rattraper le temps Par rapport à l'assainissement en réseau C'est-à-dire refaire des tranchées, remettre des tuyaux Alors qu'il y a des immeubles qui sont placés un peu partout On ne peut plus penser à ça Donc c'est le deuxième type d'assainissement qui rentre en ligne de compte Qu'est-ce que nous appelons l'assainissement autonome Il s'agit que dans un ménage Bien sûr aujourd'hui quand on construit une maison, quand on construit un immeuble Il y a des fosses sceptiques qui reçoivent toutes les eaux usées de la structure en question Que ce soit une maison ou que ce soit un immeuble Et il faut vider ces fosses sceptiques de temps à autre Et c'est dans cette gestion de vidange des fosses sceptiques Qu'il faut organiser l'ensemble de la chaîne de l'assainissement autonome En parlant des bouts de vidange Le 21ème congrès international de l'eau est couplé au 7ème forum des bouts de vidange C'est important pour vous que ces deux événements finissent par se lier ? Ça a été une chance, un hasard, il faut le dire Il s'agissait simplement du fait que A la sortie du grand forum mondial de l'eau de Dakar Forum qui a reçu beaucoup de monde Dont l'association africaine de l'eau ici, dont FSMA Et nous travaillions chacun dans son domaine lors de ce forum Et à la sortie de ce forum, le comité de direction de l'AE a décidé de faire son congrès à Abidjan en 2023 Et en même temps, l'Alliance pour la gestion des bouts de vidange a décidé aussi, elle, de faire sa 7ème conférence à Abidjan en 2023 Nous étions en mars 2022 à cette époque Et lorsque nous avions appris ça, il nous était nécessaire de nous rapprocher et puis de dire Pourquoi ne pas faire ces deux événements ensemble Plutôt que chacun choisisse une date au courant de l'année Ce serait un peu complexe de mobiliser le secteur de l'eau ivoirien Deux fois dans l'année pour des événements de cette ampleur Et c'est ainsi que nous avons décidé de le faire ensemble Et ça a été très bénéfique Parce que cela nous a permis d'avoir encore une raison particulière Pour ajouter l'assainissement à notre appellation Et ça ne tombait pas mieux que cela Avec la FSMA qui organisait sa 7ème conférence Que nous puissions aussi changer notre appellation pour ajouter l'assainissement Monsieur le cher, je reprends vos propos Il faut savoir protéger ses ressources Que ce soit les lagunes, les nappes phréatiques et les autres points d'eau En Côte d'Ivoire, on a la chance de bénéficier de plusieurs de ces points d'eau A commencer par Abidjan avec sa lagune Mais ce n'est pas le cas dans les 54 pays d'Afrique Alors comment peut-on joindre les disparités climatiques Et du coup les questions que cela pose autour de l'eau Au sein de ce combat entre guillemets Vous savez, comme l'a dit ce matin le Premier Ministre L'Afrique a beaucoup d'eau Beaucoup 5 000 milliards de mètres cubes circulent Dans les eaux souterraines, les eaux de surface Au niveau de l'Afrique Mais cela n'est pas Diment que cette Cette quantité d'eau n'est pas Également répartie Sur le continent Il y a des zones qui sont Arides, je pourrais le dire ainsi On peut considérer le Sahel et tout ce qui est nord du Sahel Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie Ce sont des pays qui ne regorgent pas d'eau L'Afrique centrale avec la RDC regorge d'eau L'Afrique de l'Ouest Avec la Guinée Qui est une source énorme d'eau La Côte d'Ivoire aussi Mais ce n'est pas forcément une source énorme La Côte d'Ivoire a de l'eau Et dans ces différents pays là Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau Que le taux de couverture d'accès à l'eau est le plus élevé Non, c'est loin de cela Là où le taux d'accès de la couverture de l'eau est assez élevé C'est là où il n'y a pas d'eau On regarde en Afrique du Nord Ils ont un taux de couverture qui est très élevé Parce qu'il y a si peu d'eau Il faut faire attention à ce que nous avons Il faut pouvoir envoyer cette eau Que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain A l'ensemble des populations C'est sur ces propos qu'on va malheureusement devoir arrêter notre entretien Monsieur le cher, merci d'avoir répondu à nos questions C'est moi qui vous remercie Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif De l'Association africaine de l'eau Et de l'assainissement Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de C'est à dire l'information continue sur cette info C'est à dire l'information continue sur cette info C'est à dire l'information continue sur cette vidéo